Bonjour à tous, on remercie déjà Wikimedia France et Xavier Caillot pour l'invitation, pour ce retour d'expérience qu'on va vous faire. Je suis David Benoît, conservateur à la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé à Paris, où je suis en charge de la présence en ligne de la bibliothèque et des partenariats. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Olivier Guzelle, qui travaille au service informatique de la bibliothèque, qui fait plein de choses chez nous, qui a une grande expertise technique et qui a été une charnière très importante pour ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors vous aurez peut-être remarqué, si vous avez déjà eu d'autres présentations de collègues bibliothécaires, qu'on a une obligation, dès qu'on fait des présentations un petit peu de clic en bibliothèque, on est obligé d'utiliser des exemples avec Victor Hugo. Donc on a décidé de se débarrasser de ce point-là dès le départ, avec le titre de notre présentation. Si vous voulez mon portrait, le voici. C'est une citation méconnue de Victor Hugo, écrite au dos d'un de ses portraits photographiques envoyés à ses correspondants pendant son exil à Jersey en 1852. Donc c'est une très mauvaise citation dans la mesure où je suis obligé de l'expliciter, puisque personne ne la connaît. C'est quand même une bonne citation dans la mesure où elle permet de vous mettre sur la piste. Peut-être qu'on va vous parler du dépôt des portraits numérisés par la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, qu'on a donc déposé dans les médias communes. C'est une citation un petit peu adaptée. Il y a deux autres collègues de la Bibliothèque qui ont travaillé avec nous sur ce projet, deux collègues du service Histoire, qui sont Solène Koutaï et Estelle Landel. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, je fais quelques secondes de publicité. C'est une des plus grandes et des plus anciennes bibliothèques de santé du monde, qui est située à Paris sur deux sites. Vous avez cette grande salle de lecture qui se trouve à Odéon, dans le siège de ce qui est devenu depuis quelques semaines l'Université de Paris, la fusion des universités Paris 5 et Paris 7. Et un autre site et d'autres collections dans les locaux de la Faculté de Pharmacie de Paris, de l'autre côté des jardins du Luxembourg. Donc ce sont des bibliothèques à la fois patrimoniales, c'est une partie des collections qui remontent au Moyen-Âge, même si les fonds ont été grandement reconstitués après la Révolution française. Mais derrière ces apparences de musées, ce sont vraiment deux sites et une bibliothèque unique contemporaine, une bibliothèque à la fois de recherche et d'enseignement, qui est ouverte à un public très large. parce qu'on a des missions à la fois régionales, nationales, au travers du dispositif Colex, Collection d'excellence pour la recherche, qui a pris la suite des cadistes dans les bibliothèques universitaires. Et on est là pour desservir, notamment via nos collections actuelles contemporaines, les publics des étudiants et des professionnels de santé de toute la France, et notamment ceux qui n'ont pas accès à de la documentation parce qu'ils ne sont pas affiliés à une université ou à un organisme de recherche comme l'Inserm ou le CNRS. Et donc, on a la chance d'avoir des documents anciens, donc des documents libres de droit, que nous prenons un plaisir à numériser pour les rendre accessibles aux plus grands nombres. On a la chance d'avoir une bibliothèque numérique qui s'appelle Medica, alors qui est dans une toute proportion gardée, on va dire une petite sœur de Galica, j'espère que les collègues de la BNF ne m'en foutront pas de dire ça, dans laquelle on va trouver plus de 4,5 millions de pages de textes numérisées de nos collections patrimoniales, issues de nos collections et aussi des collections de certains de nos partenaires. Il y a deux autres bases de données qu'on gère en interne qui sont liées à ces bibliothèques numériques. Il y a une base de biographie où on va trouver 50 000 notices de personnes qui sont en grande partie des médecins, forcément, et puis on a aussi une banque d'images et de portraits dans laquelle on va trouver 230 000 illustrations qui sont issues justement des numérisations qui ont été effectuées pour notre bibliothèque numérique. Et donc ce sont des bases qui sont interrogeables de manière autonome, qui ont été développées en interne, ce sont des bases FileMaker Pro, pour tout vous dire. Et depuis toujours à la bibliothèque, on a une volonté d'ouvrir nos données, de partager au maximum. Depuis 2012, l'ensemble des contenus du site web sont sous la licence étalable, la licence ouverte, qui est un petit peu l'équivalent de la licence Creative Commons CC BY. Donc il y a une possibilité de réutilisation sans demande préalable, on est simplement obligé de mentionner la source. Et puis on a comme ça des partenariats aussi avec GANICA, avec le moteur collection du ministère de la Culture, ce qui fait que nos contenus sont disponibles dans l'Europe 1. On a des partenariats internationaux avec Medical Heritage Library depuis 2018. Nos contenus se retrouvent donc sur Internet Archive, dans la Digital Public Library of America. Et puis on a aussi WorldCat, qui vient moissonner nos données. Donc on a comme ça une diffusion qu'on essaie de maximiser. Et ça fonctionne assez bien parce qu'on retrouve nos contenus, et notamment nos images, un petit peu partout sur le web, sur des sites persos, sur des blogs, sur les sites et les réseaux sociaux de partage d'images. Je vous ai mis un exemple sur Pinterest. Et aussi sur Wikipédia et sur Wikimedia Commons. On s'est aperçu en 2016, quand on a commencé le projet, on a déjà réussi à identifier 300 images qui promènent de notre banque d'images et qui avaient été déposées sur Wikimedia Commons. Mais déposées dans des formats qui n'étaient pas en haute définition, parce que les images en haute définition ne sont pas disponibles directement sur notre site. Les métadonnées étaient souvent incomplètes. Et puis on soupçonne qu'il y avait aussi beaucoup d'autres images qu'on n'avait pas repérées, parce qu'elles avaient été récupérées et déposées sur Commons, avec des métadonnées incomplètes, et donc pas forcément la mention de la bibliothèque. Alors c'est déjà dans une première mesure contraire à la distance étalable, qui oblige de mentionner la source. Mais ce qui nous embêtait surtout, c'est que c'était préjudiciable pour les documents en même et puis pour les internautes qui allaient les réutiliser. Parce qu'un document qui perd sa mention d'origine, perd une partie de son histoire et de sa valeur. Alors suivant la base, on n'est jamais mieux servi par soi-même, qu'on s'est dit, on va nous-mêmes essayer de déposer nos images sur Wikimedia Commons, à l'image de ce qu'ont fait d'autres institutions culturelles, comme la Wilcom Library, le Museum de Toulouse, enfin il y en a plein d'autres maintenant, avec plusieurs avantages. On a déjà de pouvoir mettre à disposition du public nos images en haute définition, ce qui n'était pas le cas sur notre site, avec les métadonnées qui vont bien. Ça nous permettait d'augmenter la visibilité de nos collections, et puis aussi de faciliter la réutilisation de ces images. Alors comme souvent les projets, ça démarre parfois par des rencontres, parfois fortuites. On a parlé de Sylvain Macher dans les présentations précédentes, on en parle nous aussi. On l'a rencontré lors d'une journée d'études, on a évoqué ce projet. On le remercie, parce que c'est lui qui nous a mis en contact au départ avec les responsables de Wikimedia France, qui sont toujours très intéressés par le travail avec les GLAM, et on est toujours très bien reçus chez eux quand on est allé pour préparer ce projet. Ils ont du café et des petits gâteaux, donc je vous conseille de travailler avec eux. C'est toujours très agréable. On a passé une convention entre la Buse Santé et l'association Wikimedia France. Je précise que c'est gratuit, parce qu'on nous a déjà posé la question. Donc une convention qui insistait sur le point que Wikimedia France était là pour apporter son conseil, et nous mettre en relation avec des Wikipédias intéressés. Et nous, on apportait nos documents et nos données. Donc en l'occurrence, notre interlocuteur principal pour ce projet, c'était Édouard Hull, donc à droite sur notre image, qui est un bénévole qui avait conçu un outil de versement d'images parlants qui s'appelle Common, qui est un jeu de mots, je pense, avec Wikimedia Commons. Donc on était très intéressés par cet outil. Et plutôt que de tout verser tout de suite, on a décidé de faire un test à grande échelle dans notre banque d'images et de portraits. On avait un lot d'images qui était un bon candidat. C'était les portraits de notre banque d'images. C'était 3 700 illustrations sur les 230 000 qu'on avait, qui constituaient, et qui constituent toujours, un corpus à la fois cohérent, délimité, ni trop petit, ni trop grand, pour faire un premier test. Alors c'est des documents de nature très diverses. On a des gravures, des dessins de presse, des cartes postales, des photographies. Là encore, principalement, ce sont des médecins qui sont représentés, même si nous avons un portrait de Victor Hugo dans notre base, donc l'honneur est sauf. Et puis surtout, ces portraits ont l'avantage d'être liés à des noms de personnes, des notices d'autorité, comme on dit en bibliothèque. Ça permet, vous allez voir, au moment de la réutilisation des données, de faire des choses plus intéressantes. Sur les 3 700 portraits, il y en avait 3 200 qui étaient liés à des notices d'autorité dans notre base biographique. Donc des personnages pour lesquels on avait un nom de personne, une date de naissance et une date de mort, parfois aussi le nom de l'artiste qui était à l'origine du portrait. Alors on avait des doublons aussi. Sur les 3 200 personnes, en fait, on s'est aperçu qu'on avait seulement 1 500 autorités et personnes distinctes sur le nom. Et on s'est dit aussi qu'on allait en profiter pour faire un petit peu de web sémantique. Ça fait longtemps aussi qu'on réfléchit à la possibilité de déploisonner nos métadonnées, de les aligner sur d'autres référentiels qui existent par ailleurs sur le web, dans un souci d'interopérabilité. Et comme là, on avait des noms de personnes et puis des dates, on a décidé de se lancer dans un travail préalable sur les métadonnées avant le dépôt des images. Et donc pour ce faire, on a utilisé un logiciel OpenRefine dont on est en train de parler en ce moment dans un atelier dans les salles à côté. OpenRefine qui nous a permis de faire du préalignement de manière automatique sur des référentiels. Donc le plus logique pour nous, c'était Wikidata, comme on voulait déposer nos documents sur Wikimedia Commons. Alors, pas de chance à... À l'époque, il n'y avait pas de connecteur qui existait pour faire le lien directement via OpenRefine entre des données et des notices sur Wikidata. Donc on a triché. On a utilisé OpenRefine pour faire un aliment sur un autre référentiel qu'on connaît bien en bibliothèque qui s'appelle VIAF, qui est le fichier d'autorité internationale et virtuelle, qui est bien adapté pour des personnes qui est lui-même lié à Wikidata. Donc ça nous a permis de retomber sur nos pieds. Donc vous voyez sur la diapo en bas à droite, vous avez l'ensemble des liens entre les graphes. Donc vous avez Wikidata qui est en bas et les traits oranges qui impliquent toute l'ignaison qui existe avec d'autres référentiels nationaux. Et ça, c'est une capture d'écran d'utilisation de l'OpenRefine pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit gratuit qui s'ouvre dans un navigateur qui fonctionne avec des fichiers de tableau comme Excel. Donc nous, on avait de nos données dans un fichier Excel et puis on a demandé à OpenRefine de trouver des correspondances entre certains champs. Donc là, le nom d'une personne, sa date de naissance, sa date de mort et de regarder dans un référentiel via maintenant Wikidata. Maintenant, c'est possible, il y a des collecteurs qui existent. S'ils trouvaient des choses qui ressemblaient. Donc OpenRefine va faire des propositions avec des petites cases et la colonne de droite. Et si on est d'accord avec la proposition, on coche et le lien va se faire et l'identifiant, le lien est récupéré. On le récupère dans notre tableur avant le dépôt des données. Alors sur tous les portraits qu'on avait, on en a 2500 qui ont pu être préalignés comme ça de manière automatique à partir de suggestions d'OpenRefine. Il y en a 500 qu'on a dû aligner à la main, à l'ancienne, en allant dans le viaf chercher le nom de la personne parce qu'on n'avait pas de suggestions de logicielles et puis il y en a 200 qu'on n'a pas pu relier parce que la notice n'existait pas dans le viaf et on ne l'a pas trouvée. Et donc une fois que ce travail préalable a été fait, on est passé à une phase beaucoup plus technique et là je vais laisser la parole à Olivier qui est beaucoup plus pointu que moi sur ces questions-là. Alors je vous salue une nouvelle fois pour tester le micro, c'est bon ? Alors ce versement qu'on a effectué donc en 2017 a déjà donné lieu à un billet de blog qu'on a essayé de faire assez fourni où on décrit en fait les grandes étapes de notre projet pas à pas. Alors bon, il n'y a pas le détail qui permet d'en faire une procédure utilisable, voilà, mais bon, ça donne quand même une idée des étapes par lesquelles on passe quand on est non wikipédien et qu'on cherche à monter un petit projet de versement comme ça. Pour ne pas faire de l'audit par rapport à ce billet de blog, moi je voulais juste faire un peu un focus sur une des étapes du travail qui est la phase de définition des structures de métadonnées. Et ça me permet aussi comme ça d'illustrer, de rendre manifeste l'exploitation qui est faite dans notre projet des alignements effectués. Voilà, parce que tout ça est très abstrait et là j'avais envie d'être dans le pratico-pratique et donc d'exhiber en fait ce que ça donne. Il y a une phase de prototypage en fait. On a prototypé nos blocs de métadonnées qui accompagnent chacune de nos images. Pour faire ça, on l'a fait en ligne grâce à des pages Wikimedia spécifiques créées pour notre projet. Ça nous a obligé à mettre les mains dans le cambouis du Wikicode et ça nous a forcé à nous documenter sur toutes les structures de données proposées par Wikimedia Commons, donc en particulier les templates qui ont cours sur cette plateforme et qui sont destinées à accueillir comme ça les métadonnées. On a le choix sur Wikimedia Commons. Au final, nous, on a opté pour, voilà, comme structure de données englobante, la structure artwork à l'époque qui nous donnait quand même à peu près les informations dont on désirait. Donc, ça se code en Wikicode. Je ne sais pas combien de personnes d'entre vous connaissent la chose ou ne la connaissent pas. Je préfère le préciser. Moi, je m'adresse surtout à ceux qui ne connaîtraient pas comment l'étaient nous dans cette situation il y a deux ans. On a choisi cette structure englobante qui nous a disposés après quelques hésitations et après concertation avec nos collègues de l'histoire santé et les gestionnaires de données. Les alignements avec Wikidata, donc voilà la forme qu'ils prennent au final. On a utilisé les identifiants Wikidata, donc de personnes dont vous a parlé, David. Donc, on a fait un alignement avec VIAF puis avec Wikidata. Les alignements avec Wikidata prennent cette forme-là. On peut mettre dans le champ créateur dans le champ artiste une structure d'un template qui s'appelle créateur qui prend en paramètre un identifiant Wikidata et ça va chercher directement les données biographiques dans Wikidata liées à cette personne. Donc, on enrichit nos données biographiques sans coût supplémentaire. Pour la dépictive personne, c'est le personnage représenté par le portrait, on n'avait pas l'équivalent. Alors, c'est peut-être parce que nous, on a mal compris les templates, ça, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'à l'époque, on n'avait pas moyen, on n'a pas trouvé moyen de mettre un identifiant Wikidata, donc on a mis un autre template à côté. On a mis un autre template à côté qui s'appelait OnWikidata qui est moins spécifique mais qui nous permettait d'indiquer quand même cette information. Donc, ça, c'est le petit rectangle rouge. C'est moins bien, mais au moins, il y a un peu. Je disais, l'intérêt, c'est qu'on enrichit nos métadonnées. Donc là, il y a un zoom sur la structure de données créateurs. Donc, nous, dans nos bases, on a des dates de naissance, on a des lieux de naissance, des choses comme ça, mais on n'a pas tout ça, en fait. Et on n'assait pas tout ça pour tous les gens avec qui on a fait des alignements. Et toutes ces données-là n'ont pas été communiquées par nous lors du versement. Nous, on n'a communiqué que l'identifiant Wikidata. c'est peut-être des évidences, je ne sais pas, mais bon, je suis là pour faire vraiment du pratico-pratique. Il n'y a pas que des alignements avec des identifiants Wikidata. On peut aligner nos données sur des identifiants d'entité, on va dire, ce qui a été fait grâce à OpenRefine, ContreViaf, puis Wikidata. Mais on peut aussi aligner des valeurs, donc des listes de valeurs. En l'occurrence, nous, on a cherché à aligner les techniques de fabrication de nos images, par exemple gravure, peinture, des choses comme ça, et le type de document. L'idée étant d'intégrer au mieux les objets de conversion dans l'univers Wikimedia Commons pour en faciliter la réutilisation, l'exploitation par la communauté. Et surtout, éviter d'avoir des objets orphelins qui ne servent à rien ni à personne parce qu'ils sont introubables et qu'ils ne sont pas qualifiés, en fait. Donc, on a cherché dans les catégories Wikimedia ce qui pouvait correspondre à nos listes de valeurs à nous, maison, et sur cette base-là, on a pu aligner quelques données. On pourra aller plus loin et aligner plus de choses. Voilà ce qu'on a fait. Donc, le résultat de ces alignements, la taxonomique, en voilà un exemple. Donc, là, comme on voit, par exemple, on a Woodcut. C'est clair que comme on est aligné sur des catégories, Wikimedia, ça fait de la traduction, c'est intégré à une taxonomie hiérarchisée qui accourt sur Wikimedia, ce qui n'était pas le cas dans notre système maison. Enfin, je voulais juste attirer votre attention sur la solution qu'on a trouvée au marquage de notre rôle dans ce versement, du rôle de notre institution. Il y a eu une création de bandeaux spécifiques par Edouard Rue qui nous a permis d'indiquer le rôle qu'on avait joué. Il me semble que certains de ces bandeaux ne sont utilisables que lorsqu'on fait usage d'un compte certifié. Donc, ça vaut valeur d'authentification, ce qui a permis d'emporter la décision auprès des personnes qui, en interne, étaient hésitantes à laisser partir les données sur une plateforme qu'on ne posséderait pas. Donc, ça, ça a permis de mettre d'accord tout le monde. Donc, les ingrédients du versement, au final, on a défini les structures de métadonnées. Ça prend concrètement, dans le cas de l'outil de versement commun, la forme, à l'arrivée, de template Apache Velocity. Donc, une fois qu'on avait défini ce qu'on voulait, on pouvait rédiger cette emplette. La syntaxe, c'est assez simple, mais elle est distincte du Wikicode. Rédiger cette emplette. Du coup, on pouvait aussi faire l'export de nos données au format CSV, préparer nos images et donner tout ça en alimentation à l'outil commun et qui crée les pages Wikimedia pour vous. Donc, ça, c'est l'interface de l'outil de versement commun. On trouve facilement la documentation sur GitHub ou sur Wikimedia commun. Il y a d'autres outils qui permettent de remplir ce genre de fonctions. Et voilà le résultat. Un exemple de pages générées avec l'image en haut et les blocs de métadonnées en bas, la tronquer par des lignes de flottaison. Mais à l'arrivée, on obtient ça. Alors, quelques chiffres de consultation, je ne vais pas m'étendre longtemps. Là, c'est des chiffres obtenus grâce à l'outil Glamorgan. On a plusieurs des outils. Glamorgan pour avril 2019 et concernant la catégorie Wikimedia qui subsume, qui englobe tous les objets de la bibliothèque interuniversitaire de santé, c'est-à-dire pas seulement celles liées à ce versement. Pas seulement les objets liés à ce versement. Donc, clairement, notre bande d'images est faite 10 000 pages vues par mois selon Analytics. Là, on arrive au total à 2 millions. Donc, on a un facteur 200. Alors, ce n'est pas la même qualité de vue, c'est évident. Là, ça s'affiche sur des pages les gens n'ont pas forcément demandé cette image et puis, peut-être même que c'est en dessous de la ligne de flottaison qu'en fait, ils ne vont pas la voir l'image. Enfin, il n'y a pas une différence de 2 ordres de grandeur. Donc, on peut quand même estimer qu'il y a une diffusion plus large de nos images à l'arrivée. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que ça permet aussi de voir combien des images de la vie santé ont été réutilisées dans l'écosystème Wikimédia et sur quelle plateforme. Et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a que 25% de nos images qui ont été réemployées. Donc là, ça peut donner des idées de projets, d'éditats, de collaboration avec les communautés pour essayer d'utiliser au mieux les images qui n'auraient pas encore trouvé preneur. De plus, les statistiques, là, ça permet évidemment de se poser des questions sur de nouveaux projets pour faire un versement. Dans les images que nous n'avions pas versées, il y en a une qui marche... Par exemple, on voit que ce qui marche très bien, c'est des illustrations, notamment de pathologie. C'est des choses qu'on peut avoir dans nos fonds qu'on n'a pas versées. Il serait intéressant de voir si on peut monter un projet là-dessus. Et là, ça se prêterait vraiment à des alignements assez pointus. Donc là, ça a amorcé une pompe qui devrait déboucher sur d'autres projets au bout de moins. Je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. on nous est compté. Je vais essayer de voler une minute encore. Bon, merci. Parce qu'il y a une page publique du projet qui a été mise en place notamment avec l'aide de la communauté où les Wikipédias nous ont listé ce qui restait à faire. Donc là, sur la diapo, ça ne doit pas être très lisible. Ils nous ont signalé les bugs, intervenus au moment du versement. Ils nous ont signalé les portraits inconnus pour lesquels on n'avait pas de nom de personnes. Il y a certains Wikipédias qui ont réussi à identifier les personnes en question déjà. Ils nous ont proposé des catégories dans lesquelles faire rentrer des images sur Wikipédia, donc les représentations, les portraits, on voit une statue, on voit des parlementaires, on voit des femmes. On a parlé de la question du genre tout à l'heure. Nous, de notre côté, après, on va faire remonter ces éventuelles corrections dans nos propres outils qui est comme ça un retour dans les deux sens. Alors, tout ce qu'on vous présente là, ça peut paraître un peu technique. Ça aussi, ça a déjà été dit aujourd'hui. On a toujours eu beaucoup de soutien et des retours très enthousiastes de la part de la communauté. On va en profiter pour remercier aussi le président Wikipédia France, Pierre-Éric Baudoin, qui, personnellement, s'est impliqué aussi dans la mise en valeur de nos images. C'est vraiment un travail à faire sur le long terme. Nous, ce qu'on envisage de faire maintenant, alors, le mieux, c'est d'avoir effectivement quelqu'un à demeure, un collègue à demeure qui a cette étiquette correspondant au Wikipédia et qui a ses fonctions dans sa fiche de poste, à défaut d'avoir Wikipédia en résidence, même si ça, c'est le top. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est associer nos images déposées à des articles sur Wikipédia si ça n'a pas été déjà fait par la communauté. Remplacer les images qui étaient en base de définition par les nouvelles images en définition, déposer d'autres images, on l'a dit, et puis, justement, utiliser les statistiques, les retours pour se servir des contributions de la communauté comme d'une aide pour identifier des besoins, des nouveaux ensembles, des nouveaux corpus d'images déposés. On sait qu'il y a un besoin, par exemple, sur les outils et les instruments chirurgicaux. On en a beaucoup aussi dans nos illustrations, donc ça pourrait être un nouvel ensemble à déposer. Donc, pour tout ça, organiser des journées contributives éventuellement. Il y aura un travail sur les métadonnées sans doute plus compliqué puisque les portraits, c'était pratique, on avait des noms de personnes. Quand on a des illustrations plus générales sur des pathologies, des lieux, etc., pour faire de l'aliment sémantique, il y a un travail sur les métadonnées qui va être beaucoup plus important. Et puis là, je vous ai mis une illustration d'une page sur Wikidata. Nous, on va essayer en interne de faire communiquer nos signos, nos bases de données qui sont des signos de données, déjà les faire communiquer en interne et puis les ouvrir davantage vers l'extérieur, pas seulement que sur Wikimedia, Commons et Wikidata, lier nos identifiants de base biographie. Ce qui a déjà été fait alors à la suite de ce projet, il y a un wikipédien qui s'appelle Thierry Carreau qui nous a proposé de lier nos notices de personnes dans notre base de biographie à des notices dans Wikidata. Donc ça, c'est la propriété 5 375 sur Wikidata. C'est l'identifiant de Wikidata pour tout ce qu'il y a un identifiant dans nos bases du santé et on a la liste de toutes les notices dans Wikidata pour lesquelles il y a un identifiant de chez nous qui a été rajouté et qui vient se rajouter comme ça aux autres référentiels. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. Nous, on est un petit peu frustrés parce qu'on n'a pas eu le temps de faire l'accompagnement que méritait ce projet. On a eu pas mal de retours comme ça de la communauté. On aimerait pouvoir consacrer davantage de temps pour accompagner tout ça. Parce qu'on peut déposer effectivement des gros volumes de données sur Commons ou sur Wikipédia. Mais c'est frustrant des deux côtés s'il n'y a pas cet accompagnement. C'est frustrant pour l'institution. Alors, vous avez vu que c'était rentable entre guillemets si vous avez besoin de convaincre une tutelle. ça permet vraiment de beaucoup plus diffuser nos documents. Mais c'est aussi frustrant s'il n'y a pas d'accompagnement du côté de la communauté parce qu'on vous l'a dit, il y a des retours. Donc, il y a vraiment des communications dans les deux sens. Et si on se contente de verser comme ça des documents et de ne pas assurer le service après-vente, c'est frustrant pour la communauté qui s'investit. C'est frustrant pour l'institution qui sent qu'il y a des projets comme ça qui vont se créer, qui sont envisageables et on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, si on doit dire que quelques mots sur la fin, très rapidement, c'est ça. C'est des opérations très intéressantes, rentables pour l'institution et vraiment, ça permet de donner de nouvelles idées au sein de l'institution et le travail avec la communauté est vraiment très enrichissant. J'espère des deux côtés. En tout cas, pour nous, on a vraiment apprécié cette première opération. on espère pouvoir continuer sur ces lois avec tout le reste de nos images et de nos documents. On vous remercie et puis si vous avez des questions et qu'il reste un tout petit peu de temps. J'ai du temps pour les questions. Je me suis un petit peu absenté mais on avait parlé justement de ce fameux billet de blog très complet qui reprenait le processus de versement de A à Z. Ce serait l'occasion peut-être de republier de votre côté pour le mettre sur la page de l'État de l'événement parce que c'était vraiment un blog très intéressant très pédagogique quasiment un tutoriel enfin c'est pas quasiment c'est un tutoriel donc ça vaudrait le coup justement pour communiquer dessus même si certains outils comme Common sont encore utilisés et qu'il y en a d'autres qui arrivent comme Patipan ça reste très très intéressant pour les institutions d'avoir cet exemple-là. Justement la préparation de la présentation d'aujourd'hui ça a été l'occasion de compléter un petit peu le billet de blog alors qu'il est disponible sur le blog de la bibliothèque interuniversitaire de santé quand on l'a rédigé c'était à la fin de ce premier avancement on a en fait mis en ligne ce qu'on aurait aimé trouver nous quand on s'est lancé dans le projet en cherchant un peu on trouve quels outils on doit utiliser en gros quelles procédures on n'avait pas le détail de tout un cheminement comme ça donc nous on a essayé de rédiger ça dans ce billet de blog nous comme aide-mémoire comme archive et puis aussi éventuellement pour aider d'autres institutions qui auraient l'idée de se lancer dans ce type d'opération pour pouvoir justement montrer un exemple sans doute imparfait mais qui aimerait d'exister merci alors on peut entamer les questions c'est juste une petite question technique vous venez de parler de l'outil Glamorgan pour je n'arrive pas à le trouver en fait ça s'écrit comment Glamorgan ouais alors je n'ai pas l'URL en tête c'est Glamorglam je crois Glamor non il n'y a pas un jeu de mots entre Glamorgan il y a Glamoros et il y a Glamorgan je pourrais vous donner l'URL dès que j'aurai quitté cette table il n'y a pas de problème je veux bien il y aura d'ailleurs un atelier demain atelier commons avec une présentation des outils d'analyse donc ça sera peut-être justement l'occasion de revenir sur Glamorgan Glamoros et tous ces outils qui sont assez complémentaires merci à vous bon merci beaucoup encore applaudissements 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 applaudissements